Alors dans cette vidéo, on va vous expliquer comment vous pouvez utiliser l'application Nodalview pour faire des photos, pour mettre en valeur vos biens de façon professionnelle et on va utiliser un trépied. Alors vous allez voir pourquoi le trépied est important, plusieurs raisons. Premièrement, c'est parce que ça va vous apporter une image très professionnelle auprès de vos propriétaires et ensuite c'est une très bonne manière pour stabiliser la prise de vue et soigner le cadrage. Alors ici bien sûr on a le trépied Nodalview mais n'importe quel trépied fonctionne à condition que vous puissiez installer le smartphone sur le trépied. Donc avant de commencer, première chose que je vais faire c'est que je vais simplement ouvrir l'application Nodalview ensuite je vais créer un nouveau bien en appuyant sur nouveau bien et je vais rentrer une référence du bien donc ça peut être le nom du propriétaire, ça peut être une référence interne ou l'adresse simplement et ici je vais simplement taper Louise 523 qui est ma référence de ce bien-ci et je vais enregistrer. Je suis tout de suite amené dans un dossier vide, dans un bien qui est vide dans lequel je vais pouvoir ajouter des panoramas 360, des photos ou des vidéos. Alors ici on va vouloir shooter des photos donc je mets dans l'onglet photo et je vais appuyer sur prenez une photo pour déclencher l'application photo. Immédiatement on est dans la prise de vue, alors plusieurs informations importantes. Premièrement on a un mode intérieur ou extérieur, ensuite on a la possibilité de paramétrer la prise de vue pour utiliser une des caméras du téléphone. Donc en fonction du nombre de lentilles que vous avez sur votre téléphone vous allez avoir la possibilité de shooter en utilisant le grand angle 0.5, la caméra normale en une fois et le zoom en deux fois. Très important, on va toujours favoriser la prise de vue grand angle pour avoir un maximum de lumière et de cadrage dans ces photos possibles. Donc on se met sur 0.5 et alors on est prêt pour shooter. Très important, avant de commencer tout shooting, il faut toujours systématiquement nettoyer ses lentilles. C'est le plus important pour avoir une photo qui est bien nette où les contre-jours ressortent parfaitement. Et donc on nettoie bien sa caméra avant de commencer sa séance de shooting. Ensuite on vient simplement attacher son téléphone sur le trépied. Alors c'est très facile sur le trépied Nodal View, on a une mâchoire qu'on peut incliner. Toujours shooter en mode paysage et on va simplement se positionner. Quelques conseils, on essaie toujours de se positionner dans le coin d'une pièce, on essaye de viser les fenêtres, on essaye d'avoir un ou deux murs ou parfois trois murs sur sa photo. On essaye d'ajuster la hauteur de shooting pour être à hauteur du buste. D'accord ? Donc essayer d'être à hauteur du buste pour ouvrir au maximum l'espace et bien sûr essayer de shooter dans des conditions de lumière et de luminosité optimales. Donc typiquement quand il fait beau et à un moment où il y a beaucoup de lumière naturelle. Ensuite on ajuste simplement la position du trépied. On cède des petites croix vertes pour essayer de shooter le plus droit possible. Donc vous avez vu ici, on peut très facilement shooter bien droit quand on est dans le vert. On adapte le cadrage et puis on appuie sur le bouton shoot. Ce qui va se passer, c'est que l'application Nodal View va mesurer la luminosité, déclencher une série de photos à des expositions différentes et ensuite elle va fusionner tout ça dans une seule photo parfaitement exposée. Alors vous avez tout de suite un aperçu, ce qui est très pratique pour montrer le résultat à vos propriétaires et pour tout de suite montrer la qualité des photos que vous allez faire pour leur bien. Et une fois qu'on veut enregistrer la photo, on appuie simplement sur CréHDR. Alors évidemment pour la photo, on va vouloir prendre plusieurs prises de vue, plusieurs angles, donc on va simplement se déplacer. On peut parfois tenter une prise de vue un peu plus symétrique comme ici, donc on va simplement ajuster le téléphone, toujours essayer d'avoir un cadrage bien droit et puis ensuite déclencher la prise de vue comme on l'a fait avant. On appuie sur Shoot et on laisse l'application Nodal View faire le reste. Une fois qu'on est satisfait de ces shootings photos, donc ici de nouveau un aperçu, une photo très claire, très lumineuse, bien exposée avec un beau contre-jour. On appuie sur CréHDR, on revient en arrière en appuyant sur la croix et on est immédiatement amené dans la galerie de l'ensemble des photos qu'on a pris. Alors ici vous avez une aperçue baisse définition. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va initier le transfert pour uploader les photos sur les serveurs de Nodal View qui vont encore retravailler, réajouter des retouches supplémentaires à vos photos et faire en sorte qu'elles soient disponibles sur votre espace client. Donc on appuie simplement sur synchroniser le bien et ça va initier le transfert et on va pouvoir retrouver les photos sur son espace client et je vous propose de montrer ça tout de suite.